Bon, Kertov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bézrat Hachem. Alors, on va dédier ce cours, Bézrat Hachem, à la rifoua Shelema de Yonatan Ben Myriam, qu'Hachem lui accorde une rifoua Shelema et que toute sa famille soit sereine, Bézrat Hachem, autour de lui, mais qu'il n'y ait pas d'assom, l'oilen ou de tsara, que des smachodes, Bézrat Hachem, pour Yonatan Ben Myriam. On va parler de la bracha du Shabbat. Bézrat Hachem, en quoi Shabbat a-t-il été béni ? On parle sans cesse de Shabbat comme le mekor abracha, comme la source de toutes les brachotes. Combien c'est important en fait d'être extrêmement zaïr, très prudent dans l'observation du Shabbat, combien il est important d'étudier les halachotes de Shabbat de façon à pouvoir observer le Shabbat comme il se doit, parce que de là proviennent toutes les brachotes. Et on va se poser la question de en quoi Shabbat a-t-il été béni ? Il est écrit dans la Torah, dans Béréchit, « Et Hachem bénit le septième jour et le sanctifia. » Et alors Rachid va commenter et va dire « Il le bénit par la manne. » Car tous les jours de la semaine, en fait, le Hame Israël recevait dans le désert une portion de manne par personne. Et le vendredi, il recevait l'Echem Michne, c'est-à-dire ils en recevaient le vendredi double part. Il le sanctifia par le fait que la manne ne tombait pas le Shabbat. Et alors du coup, avec ces commentaires de Rachid, on va pouvoir se poser la question. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça peut laisser entendre que c'est précisément le vendredi qui va jouir d'une bénédiction spéciale et non le Shabbat ? Ou en fait, c'est le contraire de plus. Est-ce qu'en fait, le fait que la manne ne tombe pas le Shabbat lui confère une sainteté si particulière ? Au contraire, ça pourrait être perçu comme un chissaron, comme un manque et non pas comme une bracha particulière. Et là, le Zohar HaKadosh va faire émerger en fait une question dans la parashat Itro à laquelle il va répondre. Le Shabbat est béni par le fait que toutes les bénédictions vont dépendre de lui. Et dans l'Echa Dodi, on formule également cette idée. Venez, allons vers Shabbat car il est la source de toute bracha. Et pourtant, malgré tous ces commentaires de rachis et de l'Echa Dodi, etc., on va se poser la question, si la manne ne tombe pas le Shabbat, en quoi ça peut consister, comment ça peut être une bracha ? En effet, si on comprend que le Shabbat, c'est la source de toutes les brachotes pour les autres jours de la semaine, le fait que la manne ne tombe pas ne peut pas constituer comme ça, facialement, une bracha. C'est précisément parce que la manne s'arrête de tomber Shabbat, contrairement au reste de la semaine, qu'on a l'impression, ça suggère plutôt qu'il y a une absence de bracha. De plus, lorsqu'on parle de bracha, on entend généralement un supplément de bénédiction matérielle, dans la mesure où le domaine spirituel, qui lui n'est absolument pas quantifiable, ne peut être augmenté. Par conséquent, on peut se poser véritablement, on peut se poser vraiment une question centrale, à savoir où se situe la bracha de Shabbat. Déjà, avant de parler de la bracha de Shabbat, il faut déjà se poser la question, et on a beaucoup étudié Baruch HaShem Shabbat là-dessus, c'est quoi le concept de bracha ? En fait, la bracha d'abord, ça concerne une notion par définition propre au domaine matériel. Mais si, par exemple, une personne, elle gagne chaque mois un salaire plus important que ses collègues, est-ce qu'on peut dire qu'elle bénéficie d'une bracha ? Alors, c'est vrai que par rapport à son entourage proche, c'est vrai que son salaire va paraître relativement élevé. Mais si on ramène, en fait, la valeur de son salaire à l'échelle de valeur d'un autre milieu social, et bien peut-être que celle-ci, la valeur de l'autre échelle sociale, va paraître dix ou vingt fois plus élevée pour mériter le titre de bracha. Donc, en fait, tout est ahasé, tout est relatif. On ne peut pas dire que la personne, elle jouit d'une bracha particulière, puisqu'après, si on la rapporte à d'autres environnements et d'autres écosystèmes, elle n'est pas si élevée que ça. Alors, du coup, comment on peut dire, comment on mesure, comment on évalue qu'on se trouve face à une situation de bracha, donc de bénédiction ? La réponse est énorme. La réponse est fondamentale. La réponse est connue, mais la réponse n'est pas forcément appliquée. La réponse où on peut évaluer, mesurer, sentir, ressentir la valeur qu'on jouit d'une bracha, c'est quand la bracha se manifeste lorsqu'une personne éprouve de la satisfaction de ce qu'il possède. Si on est satisfait de ce qu'on possède, alors on peut dire qu'on jouit d'une bracha particulière. C'est à partir du moment où l'on sait que toutes nos possessions, notre argent, nos enfants, notre santé, ne sont que des valeurs mises au service d'Akkadosh Barucho. Un manque occasionnel nous incitera à adresser des prières à Akkadosh Barucho ou à demander une bracha à un grand maître de la Torah. C'est grand, c'est immense ce qu'on peut étudier là. C'est que d'afka dans le chissaron, d'afka dans la proximité que l'on va créer, dans ce manque, dans cette absence par rapport à ce qu'on souhaite dans l'argent, dans la santé, dans les enfants, qu'on va justement créer cette bracha. Mais en tout état de cause, jamais on va ressentir une sensation de manque qui va nous mettre en Hatzwut, qui va nous immobiliser, qui va nous mettre en tristesse. Non, d'afka, on va jamais ressentir cette sensation de manque dans la tristesse, la Hatzwut. On va sentir un manque et donc avec beaucoup, beaucoup d'émunah et de, justement, pour atteindre cette bracha, on va se rapprocher d'Hachem. Et le fait de se rapprocher d'Hachem va nous remplir, va combler ce manque. Et c'est là qu'on va se retrouver en situation de bracha. C'est là d'ailleurs toute la teneur de la confrontation entre Esav et Yaakov. Et Esav y disait, j'ai beaucoup. Et Yaakov lui répond, moi, j'ai tout. Car Yaakov, dans sa grandeur d'âme, se suffisait de pain pour se nourrir et d'un habit pour se vêtir. Parce qu'il ne manquait de rien. En fait, il possédait tout. Et quand on considère que dans notre situation, malgré les manques qu'ils doivent nous, impossible de tomber dans la Hatzwut, malgré les manques, parce qu'on sait que tout est l'Etova. Même des choses graves. Alors, malgré les manques, on se dit qu'on a tout. Alors là, on est en situation de bracha. Shabbat, c'est un jour de réjouissance qui va nécessiter beaucoup de préparatifs matériels. La manne, elle ne pouvait tomber que le vendredi. Et non le Shabbat, parce qu'il n'y a pas de bénédiction matérielle sur le Shabbat, qui est une entité strictement spirituelle. En effet, si la manne tombait le Shabbat, cela aurait affecté le côté spirituel de ce jour, extrêmement kadosh, étant lui-même la source de bracha, et non la réalisation concrète de cette bracha. C'est donc précisément le côté spirituel de Shabbat qui constitue la source de tout bracha. Ainsi, lorsque l'homme va remplir son rôle d'être spirituel, plus il va le remplir, plus il va être bedi. Mamash medayek de Zé, c'est-à-dire extrêmement précis dans son observation, en fait, de Shabbat dans sa spiritualité, il va bénéficier de la bracha tous les jours de la semaine, et même Shabbat, au travers de la double portion du vendredi. Le Shabbat, par sa spiritualité, va accorder à l'homme la possibilité de combler tous ses besoins, qu'ils soient de nature spirituelle ou qu'ils soient de nature matérielle. La réponse de Rabbi Tzrak dans le Zohar paraît à présent claire. La bracha de Shabbat réside dans le fait qu'il est la source de bénédiction de tous les jours de la semaine, car ce jour, qui est tellement spirituel, va élever la personne à un niveau d'élévation grandiose au niveau Rouhani. Et c'est le sens de « il le bénit » par la manne double du vendredi, et il le sanctifia précisément par le fait que la manne ne tombait pas ce jour-là, car la bracha matérielle est inconciliable avec la spiritualité du Shabbat. Béezrat Hachem, que l'on puisse avoir le mérite de construire, de grandir au sein de Shabbat, de faire grandir notre spiritualité, de faire grandir notre émouna, de faire grandir notre lecture, en fait, des événements qui se passent sous nos yeux, avec des yeux d'émouna Béezrat Hachem, que l'on puisse tellement fusionner avec Akkadosh Baruch Hu, que l'on puisse vraiment être en bitoul complet de notre être pour laisser rentrer Akkadosh Baruch Hu en nous. Et quand Akkadosh Baruch Hu rentre en nous, alors la lecture de ce Shabbat, la lecture de sa spiritualité, la lecture de sa grandeur et justement de sa sanctification, va nous permettre d'impacter de manière extrêmement grande, de manière extrêmement pure, l'ensemble de la semaine. Il faut absolument prendre du temps pour étudier les halachot de Shabbat, de façon à ce qu'on puisse observer le Shabbat de la manière la plus élevée, la plus alarquement stricte, de façon à pouvoir profiter de cet influx spirituel, grandir exclusivement, aimer Akkadosh Baruch Hu pendant ce Shabbat. Béezrat Hachem, je vous souhaite, Béezrat Hachem, un Shabbat rempli de brachot, et que toute votre semaine soit illuminée de ces brachot de Béezrat Hachem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée. Vraiment, n'oubliez pas le Yom Limoud le 17 septembre, c'est très important, même si vous ne pouvez passer que pour deux cours sur les quatre qui vous sont proposés. On en profite aussi pour lancer la nouvelle association, les Bnot Meler, qui par le mérite des femmes, par le mérite de leur conscience, pourra Béezrat Hachem contribuer, activer le processus de Géoula. C'est uniquement quand on prendra conscience de nos forces, de notre rôle, de notre responsabilité, que la Géoula pourra arriver. Je compte sur vous de tout cœur. On va passer dans plusieurs médias et supports. Par contre, le flyer est dans vos mains. C'est un immense mérite de publier, de communiquer, de partager sur ces initiatives de Torah. Et je compte sur vous toutes, Béezrat, parce qu'on a besoin de votre support et de votre soutien pour justement protéger le Hame Israël et pour faire arriver la Géoula Berachami, Béezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort.